Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une partie en bataille classée à bord de l'AMX 50B, un char français lourd de rang 10. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les batailles classées, le principe est simple. Chaque jour entre 17h et 21h à GMT, le mode de bataille classée se débloque dans le choix de mode de jeu, à côté du bouton bataille. Autrement dit, vous avez 4 heures pour gagner le plus de rangs possible. Ceci dure une semaine pour chaque session, et il y a 4 sessions par saison, donc une saison c'est un mois. Pour gagner un rang, il vous suffit de gagner une bataille et être dans les 12 meilleurs joueurs de votre équipe, ou sinon être dans les 3 meilleurs joueurs de l'équipe perdante. Par contre les 3 derniers joueurs de l'équipe gagnante ne gagnent pas de points mais ne perdent pas de points non plus. Il y a 5 rangs, plus des rangs bonus, je vais vous expliquer ça dans un instant. Pour passer au rang 1, au début vous n'avez pas de rang, vous êtes 0 on va dire. Donc pour passer au rang 1, il vous suffit de gagner un seul point. Pour le rang 2, il faut 3 points, pour le rang 3, il faut 3 points aussi, pour le rang 4, il faut 5 points, et enfin pour le rang 5, il faut 7 points. Après le rang 5, vous pouvez gagner des rangs de véhicules, les mêmes règles s'appliquent. Seule différence, si vous gagnez un point, disons, sur les 5 rangs de B, il vous faut gagner les autres points sur ce même char pour passer le rang suivant. Passons maintenant à la partie. Donc on est sur la map Abiy. Si vous avez vu au début, j'allais partir vers la colonne 1-2, mais j'ai changé d'avis. Donc 1-2 c'est du combat de contact, ce char là il n'est pas super blindé, donc je n'ai pas envie de mourir au début de la partie. Et encore heureux parce que, voilà, là, premier kill gratuit, peut-être un deuxième, on verra bien. Ah, regardez-moi ce boost, n'importe quoi, mais bon. Bon c'est déjà pas mal, 3 tirs au but, un seul raté, pas vraiment raté, c'est plutôt un boost bizarre. Mais bon, on est presque à 900 de dégâts avec un kill. Si j'étais parti de l'autre côté, je serais probablement à ce moment-là. Donc là on est accompagné d'un Batchat, c'est un bon joueur en plus. Là je suis au rang 5 au fait, si vous regardez sur les côtés de la liste des joueurs, il y a les rangs. Et ce logo là, c'est celui du rang 5. Donc là, en fait, on a fait le tour de la map, et généralement dans ce mode de jeu, les équipes, ils vont tous d'un seul côté. Enfin, les joueurs d'une équipe, ils vont tous d'un seul côté. Et franchement, c'est ça qu'il faut faire pour gagner, parce que si vous vous coupez en 2 ou en 3, dès que l'équipe ennemie va voir que vous êtes coupé, ils vont foncer d'un seul côté, ils vont éradiquer votre côté. Et après, l'autre côté, il va être en infériorité numérique, il va se faire dissimer à 100%. Donc là, on a chopé les artilleries, ça c'est super bien, parce que là, les artilleries dans ce mode de jeu, ils sont super efficaces. Parce que généralement, les mecs qui comptent beaucoup dans ce mode de jeu, ils veulent en fait rester le vivant le plus possible pour gagner le plus d'XP. Et ce qui dit gagner le plus d'XP, dit être dans les meilleurs joueurs. Donc même si votre équipe perd, si vous êtes dans les trois meilleurs, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous gagnez quand même votre point. Donc en gros, ce qui fait que tous les joueurs essayent de camper le plus, garder leur point de vue le plus longtemps possible, pour au final gagner le plus d'XP possible. Donc là, vous avez vu que j'ai ramé le 907 pour l'empêcher de m'encercler. J'ai essayé, je viens d'essayer de faire la même chose avec le TD, le TVP, mais lui il a réussi à m'éviter. Je lui fais quand même un peu de dégâts. Il a tiré de ses 4 roubis, maintenant il est en train de recharger, il veut se barrer, sauf que, bah 50 B, il est assez rapide. Donc je vais le courser, je sais que je vais charger avant lui, surtout que maintenant il est à one shot. Donc un tir, il est mort. Donc je le poursuis, vous allez voir. Et il faut pas oublier que le TVP, il cherche super vite loin. Donc là, si vous avez vu bien, il est en train de reculer pour mettre un tir, sauf que j'ai tiré avant lui, il a pas eu le temps. Donc là, j'ai été un peu aidé par l'artillerie. J'ai réussi à faire boons, c'est quand même pas mal, parce que le 50 B, il faut juste tirer sur la tourelle, il y a même pas à réfléchir, ça rentre direct. Et l'artillerie m'a vraiment sauvé la vie sur le coup. Parce qu'elle la traque, et quand elle la traque, bah il la stresse un peu. Et c'est là qu'il a pas visé la tourelle, il a tiré sur le corps du chat. Donc là, vous voyez, ils se sont fait vraiment dissimer, ils ont pas poussé, leur faute c'est qu'ils ont pas poussé le côté où ils étaient tous, et ça c'est une grosse erreur. Si vous partez d'un seul côté dans ce mode, faut pousser, faut pas hésiter. Ou sinon vous campez, et chacun poursuit celui qui gagne le plus d'XP. Mais franchement, moi d'après les batailles que j'ai jouées, partez tous d'un côté. Bon, ça paraîtra peut-être débile, mais partez tous d'un côté, poussez, 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 n'arrêtez pas. Au pire, laissez un char qui couvre la base, au cas où les ennemis font la même chose de l'autre côté de la map. Et puis voilà quoi. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.